Donc, je vais expliquer le déroulement un peu. Donc, on a quatre panélistes qui vont intervenir pour une durée d'environ cinq à sept minutes. La discussion va se poursuivre avec vous par chat ou si vous prenez la parole pour poser directement vos questions. Ça devrait durer environ une heure, une heure et quart. On essaie de garder ça court. Juste rapidement, le collectif Sonique Bond qui est connu ce soir, c'est un collectif de citoyens composés individus, principalement membres de presso à gauche, des nouveaux membres du cahier socialiste, de la patron maternelle mondialiste. L'objectif de ce collectif, c'était de développer une perspective plus critique entourant la pandémie, d'amener des perspectives alternatives via des échanges web comme on a ce soir, puis une écolette sur des publications hebdomadaires en ligne. Donc, mon nom est Laurence Safard, puis je suis votre animatrice pour ce soir. Très heureuse d'être avec vous. Je suis accompagnée de quatre super personnes qui vont pouvoir échanger avec nous dans la prochaine heure. Donc, on a Sacha Calix, qui est professeure et coordonnateur au département de philosophie au Cégep de Limoilu, le membre de l'exécutif syndical. Bonsoir, Sacha. On a Chantal Poulin. Chantal Poulin, enseignante de deuxième année aux primaires à Montréal-Nord, activiste pour l'environnement et très appliquée au niveau syndical jusqu'à récemment. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. On a aussi Alex Pélchal, qui est enseignant de sixième année à la commission scolaire de Montréal, militant syndical et membre du collectif Paris-Syndical Travailleuses et Travailleurs Progressistes de l'éducation. Bonsoir, Alex. Et finalement, on est avec Marie-Ève Mathieu, professeure de littérature au Cégep Edouard Montpetit et membre de la commission de la commission d'éducation et du comité national des femmes de Québec. Merci d'être avec nous. Merci. Ah, aujourd'hui, il y a le thème éducation, donc entre déconfinement et distanciation. Ça a amené plusieurs enjeux qui peuvent être liés à l'enseignement à distance, des inégalités devant la technologie et de l'accès à la technologie. Puis, c'est quoi les droits aussi du personnel enseignant, du personnel scolaire dans tout ça. Sans plus tarder, on va commencer avec Sacha. Qu'est-ce qui a amené un peu des enjeux de la planification de l'enseignement à distance, peut-être des choix politiques liés à l'enseignement pour le futur? C'est ça de la parole. Merci, Laurence. Bonjour tout le monde. Je ne suis plus exécutif. Heureusement pour moi, cette année, je l'ai été pendant cinq ans, mais désormais, je ne suis qu'à la coordination de départemental. Donc, au Cégep, les gens ne savent pas, mais on a été remis au jeu assez rapidement. Une semaine après le début du confinement, si on veut, les coordonnateurs ont été appelés par leur direction respective pour retourner à envisager le plan de reprise des cours. Le Cégep était donc des services essentiels. Donc, tout fait pratique, là. Moi, j'ai eu une semaine, une semaine de travail payé, de travail non payé. Puis, les professeurs, deux, ça vous en êtes même. Mais ça a été assez rapidement. On était autour du travail. On était en sortant de la semaine de l'été. Donc, dès le retour, il y a eu des enjeux qui se sont présentés, c'est sûr. Je vais y aller seulement les trois sessions. La session actuelle, la session d'hiver 2020, la session d'été, puis la session d'automne prochain. Donc, un peu les enjeux spécifiques, si on veut, pour chacune des sessions. Même si, finalement, on va voir, ils s'envoient des uns dans les autres, ils se dédoublent. Ils s'empilent. On avance que les enjeux s'accumulent. Première session, celle d'actuellement, celle d'hiver 2020. Le message, essentiellement, c'était, il faut reprendre les activités. Presque, disons-le, comme ça, presque à tout prix. J'ai demandé aux enseignants et aux enseignantes de présenter un peu à reprise. Selon, je pense que selon le Cégep, selon le département, selon les professeurs, c'était la géométrie plénariale. C'est là-dessus que je vais... C'est le premier enjeu, là. C'est que, réellement, je ne sais pas si la justification était tant académique que politique. Ceux qui l'ont fait, les enseignants, les enseignantes, ceux qui ont suivi un peu, là, on ne peut pas vraiment dire que la fin des objectifs académiques de la session, ça a été un grand, grand succès. C'était vraiment plus pour, on avait l'impression, repartir à la machine, enfin, continuer à rouler la machine, la machine académique, la machine un peu sociale qui vous accrochait aux autres questions. Avec des gros enjeux, donc, de disparité. Selon les profs, selon le département, selon le Cégep, je pense que les étudiants et les étudiantes ont eu un enseignement très différent. Je ne mets pas le blâme là-dessus, mais je dis que c'est un enjeu. Puis, habituellement, il y a des directions qui insistent beaucoup sur l'idée de l'uniformité, puis sur l'égalité, là. C'est l'équivalence entre les différents cours, puis quand un prof donne-toi des amens, il faut pas dans le cours, enfin. L'équivalence pour cette session-ci a été un peu bazardée. Je comprends, mais est-ce que c'est un enjeu, quand même, d'avoir une aussi grande fiscalité dans le Cégep et même dans le réseau? La session n'est pas encore terminée, enfin, ça termine demain. Il n'y a pas de bivin informel qui a été fait, bien sûr. La session est en train de terminer, les corrections vont commencer. Et déjà, chez nous, en tout cas, je parle pour chez nous et moi, on prépare la session d'été. C'est-à-dire qu'on commence à... Bon, on commence. Il y a deux semaines, il nous a été demandé de fournir les noms des gens qui seraient prêts à donner des cours d'été, des pauvres qui seraient prêts à donner des cours d'été. Là aussi, donc, l'enjeu de la session précédente, la disparité se retrouve. Parce que selon les Cégeps, tous les Cégeps n'offrent pas des cours d'été. Il n'y a rien à se pourrez dire, je ne sais pas comment ça se passe avec moi, mon petit, mais ici, on sait que, par exemple, à Garneau, il n'en offre pas, chez nous, il y en offre. Donc, c'est pas l'été qui perdure. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de précédent. Qu'est-ce que l'on faisait cette session-ci, ça ne serait pas de précédent pour les sessions à venir, la session d'été, pour la session d'automne. En tout cas, il y a certainement eu de précédent dans la, disons, la décentralisation, la désuniformisation du réseau. Parce que, justement, c'est pas possible. L'enjeu, je pense, pour la deuxième, pour la session d'été, je vais l'appeler celui de l'autonomie départementale. Après, celui de la disparité entre les... Voilà, la disparité. Le deuxième enjeu qui me saute aux yeux, c'est celui de l'autonomie départementale. Nous, au département de philo, on s'est dit, bon, on ne sait pas, il faudrait y penser un peu, il faudrait y réfléchir, à discuter, c'est quoi si facile avec les moyens technologiques, là, dans les autres. Ça, ça va prendre plus de temps. Mais bon, finalement, la réponse de la direction, c'est de dire, bien, regardez, nous, on fait une offre de cours, on a fait le choix de faire l'offre de cours, et même si le département choisit de ne pas en donner, on va néanmoins offrir au précaire et offrir au permanent, et ensuite, on ira, s'il le faut, en embauche, en fait, les cours, c'est certainement. Même si le département a statué que dans les conditions actuelles, pédagogiquement, les cours d'été à distance, c'est vraiment pas l'idéal, c'est presque, presque, on ira, à moins que les objectifs, par contre, ne soit pas des objectifs académiques, si l'objectif, c'est de diplômer pour diplômer, si l'objectif, c'est de mettre au travail, garder au travail des gens qui ont du travail, c'est autre chose, mais si la justification, réellement, c'est une justification académique, bien, nous, au département, on est de l'avis que les conditions sont pas atteintes, elles sont pas là, et malgré tout, la direction, chez nous, va de l'avant. Est-ce que c'est comme ça dans tout le réseau, je sais pas, mais un deuxième enjeu, donc, une direction qui profite, si on veut, la situation pour faire des cours, pour passer par-dessus le principe de l'autonomie départementale, même s'il n'est pas balisé, c'est pas la convention en tant que telle, il reste qu'il y aurait peut-être le moyen de faire autrement. Troisième enjeu, je vais finir avec ça, la situation prochaine, celle de Bacenta, pas 520, mais celle d'automne. L'enjeu qui va paraître, l'enjeu principal, c'est est-ce que la formation à distance va pas devenir un espèce de, standardisé dans le parcours d'études? Bon, évidemment, tout le monde est un peu en attente, puis obligé d'obéir aux directives de la santé publique, c'est correct, là, mais on sait bien que, enfin, la rumeur ou le mot qui cause, c'est que pour la prochaine session, pour la session d'automne, ça va être à distance, il faut faire à distance tout ce qu'on peut faire à distance, j'ai discuté avec un collègue qui était sur le comité local qui prépare la reprise pour l'automne, les directives qui ont, c'est que, bon, 25% d'effectifs scolaires peuvent retourner au cégep, le cégep peut accueillir 25% de la masse, si on veut, des études comme d'utilisantes, et ce 25%-là va être utilisé pour les cours, mettons, de technique, les cours, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de renseignements à distance, et tout le reste, tout ce qu'il peut se faire, ce qu'il appelle les cours théoriques, vont se faire à distance. On pourra revenir là-dessus, parce qu'il y a peut-être des problèmes de compréhension, des enjeux là-dessus, sur le 25%, qu'est-ce que c'est que ce 25%-là, c'est juste un chiffre, ou est-ce que c'est la distance qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la logique derrière ce qu'il y a des sanitaires, si ça marche pour le laboratoire, ça ne peut pas marcher pour le cégep, ça ne peut pas pour le cégep, mais pour le cours. Donc le 25%, est-ce que c'est juste un ordre de grandeur pour une politique publique, ou est-ce que c'est réellement un 25% solitaire ? Donc, on va revenir. Et donc, de manière d'une autre, pour les stations d'automne, ce qui se profite, c'est réellement une reprise des cours massivement à distance, sauf dans quelques cas où il n'y a pas moyen de faire autrement. Et quand je dis donc que l'enjeu, c'est est-ce que la formation à distance ne va pas devenir un peu une espèce de composante standardisée sur parcours de travers, c'est que s'il y a moyen de faire autrement, mais que c'est une question de financement qui fait en sorte que, par exemple, on ferait des cours le soir, on ferait des cours en internaute, puis je ne sais pas que j'ai toutes les solutions, mais on le dit, ah, il est dans les détails, évidemment, comme je disais, mais enfin, ou par exemple, réduire le nombre d'étudiants que chaque enseignant a de façon pour offrir un accompagnement plus personnalisé parce qu'il fait comme 120 ou quelque chose de pire. Donc, si c'est pour des raisons financières que certaines options sont écartées, bien, ça laisse présager que peut-être bien que pour longtemps, on en sera dans une formation à distance, même si ce n'est pas vraiment obligatoire. même si ce n'est pas absolument nécessaire, c'est mon propre à votre moment, mais ça va devenir peut-être par habitude ou par politique, finalement. Les cours de littérature ou les cours de philo, parce qu'il y a pas les théoriques, pourra devenir des cours à distance. peut-être qu'il sera faire un gros choix sur les élèves qui veulent le suivre à distance pourront le suivre à distance. Tous ceux qui ne veulent pas le faire à distance le seront en classe et avec une obligation aux enseignants d'offrir une version à distance. On voit un peu cette... Donc, pour conclure, est-ce que... C'est pas un complotif, ça, je pense pas que c'est un complot des ministères de l'éducation, mais si c'était comme on verrait à qui le crime sert, on va dire, dans le sens où la crise actuelle m'apparaît être une... offre des opportunités de répondre de différentes manières aux enjeux. Et ayant au gouvernement caquiste, il faut pas se surprendre non plus des réponses caquistes qui sont données, mais de ce que je vois et je pense surtout à la réponse ferme qu'on nous dit recevoir sur la question de l'ajout de l'injection de ressources supplémentaires pour l'automne. Il semble que ce soit... Les goussets sont fermés mais hermétiquement. Comment peut-on refaire l'enseignement? Comment peut-on... Ouais, c'est ça... Plus changer entièrement le mode d'enseignement quand même qui date de plusieurs siècles à coups nuls. Il semble que ça dit beaucoup sur la barre-là rien qu'on a attribué à l'enseignement supérieur, à l'enseignement de régional ou à l'enseignement de toute façon... Alors voilà pour moi. Merci beaucoup, Sacha. Vraiment intéressant de parler aussi de l'enjeu de la disparité en premier. Tu sais, Montréal, les écoles n'ont pas ouvert mais dans les régions, oui. Est-ce que c'est aussi un phénomène qui va accentuer cet enjeu-là de disparité entre région et entre la ville qui est vraiment intéressant. Puis quand on parle de standardisation à distance, est-ce que vraiment le télé-enseignement c'est une solution viable en temps de confinement, est-ce que c'est une solution d'avenir ? Chantal, quelle est-ce que c'est pour toi ? Est-ce que l'éducation à distance est vraiment réaliste devant des enjeux de pauvreté de certains milieux ? Je suis contente que tu poses cette question-là et je suis contente qu'on ait commencé ce panel-là en ayant des difficultés techniques parce que là, on peut imaginer si on avait 18 élèves de deuxième année comme c'est mon cas avec 4 élèves qui sont sur le téléphone de maman et d'autres qui sont sur l'iPad d'autres qui sont sur l'ordinateur personne n'a de programme à jour et il y en a évidemment qui n'ont pas de petite technologie donc je vous laisse imaginer à quel point ça peut être plaisant à un moment comme ça donc où on espère enseigner alors c'est pas du tout réaliste la question si ça creuse les inégalités ou pas c'est une question qui se répond d'elle-même évidemment le système d'éducation était déjà hautement inégalitaire pour plusieurs raisons dans les circonstances actuelles c'est absolument terrible bon au début ce qu'on nous avait demandé c'est de bonifier la trousse pédagogique qui est envoyée par le ministère si on le voulait si on le souhaitait c'est optionnel on disait que les enfants étaient en vacances on disait qu'il n'y a rien qui compterait pour la diplomation tout est optionnel autant pour les profs que pour les élèves c'était suggéré fortement mais ça restait quand même assez ouvert on comprenait la situation et d'un coup on s'est reviré de bord et on a demandé aux enseignantes et aux mères à la maison de me permettre de féminiser parce que c'est quand même ça qui est l'immense majorité de se mettre à plein régime et de tout d'un coup faire passer l'enseignement à distance comme une priorité ultime et c'était vraiment ça qu'il fallait faire je sais que je ne suis pas la seule moi j'ai eu énormément de difficultés à rejoindre les familles donc on envoie un courriel au bout d'une semaine on a trois réponses deux semaines on en rejoint six téléphoner des parents qui travaillent beaucoup donc ça est juste le défi de rejoindre les élèves c'est vraiment pas facile après avoir accès aux outils technologiques on le sait que c'est pas facile et qu'est-ce que le ministre de l'éducation a dit c'est pas grave vous avez juste à appeler à l'école vous avez juste à parler au prof et on va vous en fournir des outils technologiques donc ça ça a été un terrible mensonge pour deux raisons la première raison c'est que premièrement moi j'ai eu une demande de ma commission sociale cette semaine au début de la semaine c'est de dire est-ce que t'as des élèves qui ont des problèmes d'outils technologiques donc vraiment ça va pas du tout à la même vitesse puis ensuite quand on dit on va prêter les outils technologiques qui sont à l'école aux élèves on s'imagine que les écoles sont bien munies mais on oublie que ça fait des années que c'est sous-financé que tout ce qu'on a comme système informatique c'est désuet c'est archaïque ça marche pas il manque plein de touches les mises à jour n'ont pas été faites parce que ben non on n'en a pas de technicien informatique donc déjà juste de prêter ces choses-là ça fonctionne pas puis après est-ce qu'ils ont des conditions à la maison qui permettent de faire moi j'ai beaucoup de familles où il y a une barrière de la langue la famille n'est pas capable de donner un support à la maison et c'est vraiment une baguette magique complètement illusoire de s'imaginer qu'un enfant de pré-scolaire premier cycle du primaire peut s'installer faire l'école à distance en n'ayant aucun support de ses parents et puis c'est exactement la même chose avec les trousses que le ministère envoie à la maison où majoritairement il faut premièrement avoir un imprimante pour faire les activités et souvent il y a des activités qui sont en collaboration avec la famille il y a eu par exemple une semaine où c'était un bingo à faire en famille donc c'est pas toujours tout à fait réaliste donc évidemment les inégalités elles se creusent énormément et puis moi si on me demande de rejoindre mes élèves les plus vulnérables je le fais je suis sûre que si toutes les enseignantes ou les enseignants du Québec on leur demande d'identifier leurs élèves les plus vulnérables ça va donner un tiers un quart de leur classe environ mais mon tiers c'est pas le même tiers que le tiers d'une enseignante qui enseigne dans un quartier super favorisé je suis convaincue que mon deux tiers il serait pas mal plus haut que 20 des tiers dans d'autres secteurs donc c'est pas du tout les mêmes réalités mais on nous demande de faire la même chose mur à mur pour tout le monde c'est la même consigne moi quand j'appelle à la maison c'est pas de pédagogie que c'est pas la pédagogie qui est importante quand j'appelle à la maison souvent je vais traduire le point de presse je vais prendre le temps de l'expliquer je vais leur expliquer qu'il y a un point de presse à chaque semaine je vais leur expliquer c'est quoi les ressources dans le quartier s'ils ont des besoins alimentaires je vais les rassurer et puis souvent on passe un assez long moment à juste discuter de il y a quelqu'un qui se soucie de moi il y a quelqu'un qui appelle à la maison qui se soucie que la famille va bien merci, merci, merci est-ce que votre famille va bien c'est vraiment plus un rapport de soutien psychologique un rapport de travailleur social que je fais et si on me demande de faire de la pédagogie dans mon milieu dans la situation actuelle on me demande d'être complètement à côté de la trac mais évidemment encore une fois on n'écoute pas ce qui est dans le milieu si on me dit l'important c'est de rassurer les élèves vulnérables l'important c'est de protéger la santé mentale des élèves bon parfait mais chaque milieu va pouvoir partir avec ça et dire moi dans mon milieu protéger la santé mentale de cette population-là ça veut dire ça moi dans mon milieu ça veut dire ça mais c'est pas du tout la même chose c'est toujours du mur à mur tout le monde fait la même chose donc par exemple on va avoir 15 élèves par classe maximum mais moi dans ma classe normalement on est 18 puis on est tassé à 18 si tu m'en enlèves 3 on est encore tassé c'est jamais de prendre en compte la réalité de la classe de la classe comme telle et puis tout ça sans aucune formation sans aucun support alors du jour au lendemain les enseignantes doivent s'improviser à être des professionnels de l'enseignement à distance qui est un métier qui est complètement différent qui on oublie complètement le fait que l'enseignement c'est un rapport humain qui demande un échange qui demande d'avoir vraiment un moment de créer un lien n'importe quelle enseignante enseignante va vous dire que c'est impossible de faire rentrer de la matière de faire comprendre si on n'a pas l'impression d'avoir bâti un lien si on n'a pas l'impression que l'élève est intéressé d'autant plus avec les plus petits puis d'autant plus dans un milieu où les carences sont grandes donc là après environ 7 semaines où on leur a dit bien il n'y a rien à apprendre d'essayer de ramener ces élèves-là à être devant l'ordinateur à tous les jours avec des outils technologiques visuels en ne fournissant pas de support en ne fournissant aucune formation absolument bien et dire là c'est vraiment 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 important moi j'ai un petit peu l'impression qu'on est en train de me demander de rentrer la pâte à dents dans le tube dentifrice puis que c'est le ministre qui a pesé dessus comme un malade pour la faire sortir au complet c'est pas réaliste c'est pas possible puis on nous écoute pas je vais peut-être finir là-dessus c'est que s'il y a une chose qui serait peut-être la seule façon de faire en sorte que tout ça se passe bien ça serait pour une fois d'écouter les travailleurs les travailleurs de l'éducation c'est les ceux qui sont dans les milieux qui vivent ça donc si vous avez des objectifs tant mieux mais laissez-nous voir dans nos milieux comment c'est possible déjà merci 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 Chantal c'est vraiment intéressant c'est un peu ça ramène un peu cette idée-là d'uniformisation qui fonctionne pas à la base puis qui fonctionne encore moins dans la période actuelle puis on voit à quel point ça creuse des inégalités tu sais devant cette espèce-là de dire à l'éducation-là puis d'improvisation face à à l'enseignement à distance Alex ce serait quoi les défis des travailleurs des travailleuses de l'éducation par rapport à leur droit il y a énormément de défis présentement puis c'est particulier qu'on soit vraiment unique en Amérique du Nord présentement donc tout ce qu'on discute depuis tantôt à part peut-être l'automne c'est pas des choses qui sont vécues dans les états américains dans les territoires américains dans les autres provinces canadiennes il y a de quoi d'un petit peu décourageant par moment par rapport à ça puis c'est ça dans le fond comment est-ce qu'on fait pour pouvoir valoir nos droits quand en plus de ça tous nos droits sont suspendus par des décrets donc les trois autres panélistes ont parlé beaucoup de pédagogie puis d'élèves puis de contexte socio-économique moi je voulais comme peut-être couvrir plus le pan santé-sécurité puis droit puis tout ça puis ce que dans le fond ma prémisse de départ qui est plate à entendre peut-être c'est que il y a comme de la santé-sécurité en éducation on n'en a jamais eu ça fait que ça déjà là de s'admettre ça ça commence déjà on commence déjà le débat dans un framework qui est plus véridique là-dedans je pensais entre autres à tous les gens que je connais autant dans les écoles HDA que dans les écoles régulières qui lorsqu'ils vivent de l'harcèlement de la violence psychologique de l'épuisement ne sont même pas reconnus comme étant blessés par le travail donc c'est l'idée que si par exemple tous les jours tu reçois des coups qui ne te blessent pas le moment où tu n'es plus capable d'endurer ça tu dois toi-même quitter et tu es en dépression et c'est ta faute donc ça c'est quelque chose en santé-sécurité qui n'est pas réglé depuis des années sinon des décennies d'après ça on pourrait parler super longtemps des problèmes de qualité d'eau et de qualité de l'air la qualité de l'eau en faisant mes recherches tantôt à Saint-Michel ils ont trouvé un lavabo à la CSDM qui avait 148 fois la norme provinciale de plomb dans l'eau la qualité de l'air le dernier article que j'ai trouvé qui date de la dernière journée de 2015 disait que dans ma commission scolaire à la CSDM il y a 165 écoles en bétucité avancée c'est-à-dire que soit que tu rénoves tout où tu démolis et puis il y a 34 autres écoles qui avaient un D en bétucité donc 95% du parc immobilier ne répond pas aux normes puis empoisonnent au quotidien les travailleurs les travailleuses puis les enfants qui vont là fait que tu sais c'est toutes ces choses-là qui fonctionnaient déjà pas puis là on en arrive à la COVID qui est selon moi comme un des plus gros défis qu'on n'a pas eu je veux rien enlever à tout le combat de la qualité de l'air qu'on n'a pas vraiment fait encore mais avec la COVID présentement la situation actuelle pour un travailleur on dit de région mais tu sais je veux dire techniquement Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau c'est ouvert puis là les écoles pour handicapés vont être ouvertes bientôt dans la communauté métropolitaine la situation actuelle c'est 15 élèves par classe donc impossible de faire la distanciation l'employeur n'a pas encore d'obligation de fournir des gants des visières des lavabos portables il n'y a pas eu de vrai enveloppe pour augmenter le nombre de concierges donc essentiellement aussi on a retourné les gens en des villes aussi grandes que Gatineau et puis Québec en disant bonne chance parce que bon le masque il y a tout le débat est-ce que ça protège ou pas sans avoir un consensus que ça protège davantage les autres que soi-même mais là je ne suis pas un spécialiste en épidémiologie donc je ne veux pas me lancer trop là-dedans j'ai un temps limité je sais de le respecter mais donc c'est ça puis moi mon constat je vais essayer de faire un constat négatif qui termine sur une note positive mon constat négatif c'est que la réaction syndicale elle a été inexistante on a supplié le gouvernement de fournir des masques et une fois que ça a été fait on a eu droit à environ trois semaines de silence radio ma fédération à moi qui n'est pas meilleure puis pas pire que l'autre moi c'est la FAE fournissent un sondage dans lequel les gens disent ce qui est inacceptable dans leur milieu plutôt que d'être dans un mode où on exige des choses où on s'en va même à l'offensif en disant nous ne pouvons pas retourner dans ce contexte-là donc pour y aller un petit peu plus positif quand même je vais vous parler moi mon expérience personnelle moi puis les deux autres délégués de l'école on a organisé on s'est organisé intersyndical dès le début puis ça c'est quelque chose qui est très favorisé aux États-Unis dans les mouvements inspirés de Labor Note dans les syndicats de Chicago de New York puis même dans les grèves qu'il y a eu dans le sud des États-Unis c'est que c'est pas les profs ensemble les éducatrices ensemble l'entretien ensemble c'est vraiment toute l'école ensemble alors qu'on est parti avec ce framework-là moi sur un personnel de 69 personnes on était 50 à participer vraiment aux assemblées à s'échanger des courriels et puis on a fait 8 demandes initiales le personnel les a toutes adoptées on en a rajouté d'autres on demandait essentiellement du matériel on demandait aussi un contrôle sur ce qui allait se passer dans notre classe combien d'élèves on allait avoir l'ajout de conciergerie etc. puis on a remis ça au patron puis de façon vraiment surprenante il y a eu plein d'aménagements qui ont été faits en fonction de ça les trois points sur lesquels on ne s'entendait pas c'était que lui n'était pas en mesure d'exempter les gens dont la famille était à risque il n'était pas en mesure d'exempter les gens de 60 à 70 ans et puis il n'était pas en mesure de nous fournir des visières puis là nous les gens qui avaient des 60 ans et plus les personnes qui avaient des proches à risque on dit moi je me sens à l'aise de rentrer mais on avait encore des problèmes par rapport au matériel avec la visière jusqu'à temps que l'école soit annulée mais c'est tout ça pour dire que je vais l'offrir dans mes pistes de solutions oui il faut qu'il y ait une vraie organisation dans les écoles c'est comme vraiment vraiment essentiel puis que l'organisation soit intersyndicale moi je suis un petit peu amère avec le recul que ma fédération syndicale qui a des cotisations de 10 millions par année elle fait essentiellement des comms depuis le début de la crise donc on a dit c'est vraiment dommage que les profs n'aient pas de matériel mais on est toujours resté là il n'y a jamais eu d'assemblée il n'y a jamais eu de réflexion profonde sur le débrayage donc c'est ça encore là je répète on est les seuls en Amérique du Nord qui ont vendre nos écoles les états fantômes aux Etats-Unis les territoires les états les provinces les moins de peuples au Québec sont pas ouverts au Canada sont pas ouverts par souci de prudence mais nous on a décidé d'ouvrir des villes aussi grosses que Gatineau donc ça c'est la première chose que je veux dire c'est que oui il faut qu'il y ait une organisation locale il faut qu'on prenne en compte que c'est pas juste les profs qu'il faut qu'ils se tiennent ensemble puis qu'ils laissent tomber les éducatrices de services de garde qui ont les mêmes problèmes que nous puis même plus fait qu'il y a ça après ça je pense aussi qu'il faut vraiment ramener puis il faut que ça soit dans toute la façon qu'on gère notre retour à l'école et puis je dirais la même chose pour les gens qui sont en CPE en passant c'est qu'il faut en revenir à l'étape pour moi la règle d'or des relations industrielles c'est qu'on a le droit d'obtirer notre main d'oeuvre on a le droit de dire que cette situation là est dangereuse ou encore ma rémunération n'a aucun sens mais ça c'est un autre dossier c'est à dire je ne peux pas continuer de travailler dans des situations comme ça mais malheureusement présentement c'est un échec complet pour moi le syndicalisme québécois que la réponse des élus des conseillers soit toujours ce n'est pas légal le syndicalisme était basé sur une inégalité puis il y a des gens qui sont ici c'est ce soir qui écoutent j'ai pas besoin de leur expliquer ça il y a l'idée de briser des lois pour préserver sa santé et sécurité c'est vraiment pas un nouveau concept c'est un concept qui a plus de 200 ans donc en terminant moi je voulais comme donner trois pistes de solutions puis si les gens veulent en parler tantôt ça m'intéresse mais moi je voyais trois choses pour se sortir de nos conditions de travail qui sont exécrables puis présentement qui sont pas sécuritaires pour nous à mon avis c'est d'avoir une organisation locale dans chaque école qui est efficace qui est intersyndicale que les délégués écoutent les gens qu'on invite les élus à venir qu'on aide les gens avec leur grief qu'on s'informe avec eux de leur droit après ça la deuxième chose c'est de multiplier les organisations parasyndicales d'avoir des organisations comme celle dont je fais partie travailleuse et travailleur progressiste de l'éducation mais aussi l'île de commune etc qui organisent les travailleurs parce que si le syndicat fait pas la job parce qu'il se perçoit uniquement dans un concept légal de je n'ai pas le droit dû au décret bien il va falloir qu'il y ait d'autres organisations qui fleurissent finalement la dernière chose c'est je tiens à dire que je suis vraiment à 0% anti-syndical donc je pense qu'on peut reprendre les syndicats et les énormes moyens financiers qu'ils ont mais il va falloir qu'il y ait des gens dans les syndicats qui aient de l'antrisme syndical qu'il y ait des gens qui croient à la désobéissance civile qui participent à nos mouvements syndicaux ça c'est les trois choses trois pistes de solutions que je vois pour que la santé et sécurité ait un petit peu de bon sens dans les écoles puis même dans les CPE puis dans les hôpitaux merci merci Alex c'est vraiment intéressant que tu auras réussi à conclure comme ça avec des solutions des pistes de solutions qu'on pourra peut-être débattre à la fin des présentations et quand on parle de santé et sécurité c'est qu'il manque manque de matériel technologique dans les écoles mais aussi là pour les écoles qui sont ouvertes les masques les visières tout ce que ça prend pour la protection des enseignants des enseignants puis qu'il y a une espèce de grande marge aussi qui peut être prise par les directions puis ça change énormément je pense qu'il y a beaucoup à se questionner là-dessus pour terminer on va aller discuter avec Marie-Ève à quel effet on devrait s'attendre d'un arrêt prolongé de l'enseignement en face à face comme on le connaît c'est quoi les effets de l'enseignement est-ce qu'il faudrait craindre des décrochages scolaires puis des impacts de l'enseignement à la distance sur la capacité aussi informatique que les plateformes ont Oui ben bonsoir je vais répondre un peu à ce que d'abord à ta question Laurence bien sûr mais aussi je vais aller un peu dans le même sens de ce que disait Sacha tout à l'heure donc moi aussi je suis au cégep Edouard-Montsy et là je peux répondre à une question qui a été posée tantôt nous n'avons pas de cours d'été on a pris cette décision là mais ça ça vient de notre direction s'ils avaient décidé qu'il y avait des cours d'été on en aurait eu la première observation que je voudrais faire c'est à propos des conditions de travail de l'employé néolibéral on s'attend de lui une adaptabilité quasi absolue qui ignore les circonstances de la vie ordinaire en ce moment j'ai des collègues à moi qui sont mères monoparentales et là elles se retrouvent à avoir une tâche à temps plein à distance elles doivent s'occuper de la maison et des enfants et là maintenant elle est à la troisième responsabilité dont Chantal nous parlait c'est à dire le retour à l'école qui tout d'un coup devient très important et donc c'est impossible de se séparer en trois de cette façon là et c'est en fait beaucoup des femmes qui subissent cette affront là si vous voulez parce que c'est plus généralement les tâches invisibles c'est les femmes qui vont les faire donc le ménage et tout ça puis le soin des enfants est encore en grande proportion fait par les femmes cela dit je suis sûre que plein de conjoints super soucieux qui épaulent très bien leurs compagnes je ne veux pas lancer de débat sur le féminisme et la comment dire la double journée de travail la double triple double journée de travail pour tout ce beau monde voilà merci c'est gentil Sacha donc en fait c'est l'évolution technologique qui est responsable de ce phénomène là on en est rendu à considérer les humains comme des machines si un humain est branché il peut travailler alors que l'enseignement à distance pourrait être efficace il y aurait eu des critères minimaux qui sont passés complètement sous le radar la première question que je posais quand j'ai commencé on a recommencé l'école je leur disais est-ce que le réseau va supporter l'échange des données la réponse c'est non alors qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas Sacha vous pourrez sans doute le dire les plateformes comme Omnivox qui sont la plateforme d'échange entre professeurs et étudiants principale c'est quelque chose qui est dans tous les cégeps ou à peu près qu'on paye évidemment nos institutions les payent ensuite de ça il y a Moodle et il y a des plateformes comme Zoom mais Zoom on la considère carrément comme un malware c'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher des données à notre propos et les transmettre à d'autres donc je ne sais pas moi si la clientèle étudiante de tel âge peut faire telle 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 chose et donc des informations qui sont privées qui peuvent se retrouver soit sur le web carrément ou vendues à des compagnies donc vous voyez c'est très limite et pourtant personne ne discute parce qu'on n'en a pas d'autres plateformes pour faire le travail aussi efficacement pour l'instant il y en a des Québécoises mais bon ça c'est un autre sujet et là quand j'avais posé cette question mais ce n'est pas notre sort mais oui c'est notre sort s'il n'y a pas de tableau dans les classes où est-ce qu'on écrit et évidemment si ce problème-là n'est pas réglé sur le chat ça devient le problème de tout le monde et là le stress que les étudiants subissent quand ça ne fonctionne pas il y a des étudiants qui sont en panique ah là j'ai essayé de vous téléphoner de vous rejoindre toute la semaine et je n'ai pas été capable bien c'est vrai parce que moi non plus je n'ai pas regardé de me brancher sur Omnibox donc rassure-toi sauf que eux pendant ce temps-là ils ont eu du stress le stress qui était complètement inutile et donc moi de mon côté en tant que prof c'est comme ah là je ne travaille pas assez vite je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire mais ce n'est pas ma faute c'est la faute de la plateforme donc autrement dit on reçoit toutes de façon individuelle un stress qui devrait gérer de façon collective et qui a partir en fait à l'institution et non pas aux individus ensuite de ça une question toute bête pour laquelle on n'aura pas de réponse comment est-ce qu'on s'assure de l'intégrité des travaux faits par les étudiants comment je sais qui est à l'autre bout quand je parle à l'ordinateur ce soir on l'expérimente de façon par la fois d'un webinaire mais dans la classe moi j'évalue qu'est-ce que j'évalue je ne le sais pas parce que ça pourrait être la mère ou la soeur qui aide l'étudiant à faire son travail je sais qu'il travaille en équipe par exemple il y en a un qui me l'a envoyé tout candidement moi je m'y attendais donc je n'ai pas été surprise sauf que comment on fait pour déterminer c'est quoi la valeur d'une évaluation pour un étudiant troisième question certainement qu'en est-il de l'équité économique sociale et neurotypique parce que là bon Chantal l'a très bien exposé Alex aussi parce que là moi je parle de ces termes-là autant pour les professeurs que pour les élèves il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'avoir un ordinateur on a un collègue dans le QS qui ramasse des ordinateurs pour les enfants en milieu défavorisé à bicyclette vous voyez ça veut dire qu'il y a des manques sérieux donc il y a ça il y en a qui n'ont pas la maîtrise des technologies il y en a qui n'ont pas les maîtrises de la langue comme Chantal le disait tout à l'heure donc comment on s'assure de bien accompagner les étudiants ok qui ont des problèmes soit économiques soit sociaux ou des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage là ça devient complètement dément parce que par exemple une personne dans le spectre de l'autisme comment je communique bien avec cette personne par le billet d'un ordinateur ça dépend évidemment quelle est la nature de son trouble mais il y en a qui ça ne va pas du tout parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les signes dans le visage et donc ils n'y arrivent pas du tout en présence par contre moi je suis capable de lire les signes que ça ne va pas à distance c'est plus compliqué l'autre chose c'est quoi les modalités prévues pour les professeurs ou les étudiants en situation d'un handicap ok donc une personne aveugle par exemple les personnes qui sont monoparentales les personnes qui sont des aidants naturels dans le cas dans le cas d'une situation de confinement on comprend que les exigences de la vie ordinaire comme se nourrir assurer sa sécurité s'occuper des enfants au moins des années ça prend une dimension colossale ça évidemment interfère avec l'enseignement sauf que là il faut se rappeler qu'en temps normal on a des aménagements qui sont prévus comme les mères vont ramener leur enfant au service de garde mettons que j'ai trop de travail je peux décider que j'embauche quelqu'un pour faire le ménage chez moi mais ça ces aménagements-là en confinement ils n'existent pas pourquoi personne n'y pense c'est la question ou le reproche que j'aurais à faire à notre gouvernement parce qu'ils savent que les femmes vont s'en charger bon ça c'était le commentaire un peu cynique évidemment il est possible de faire semblant c'est là-dessus que je terminerai de faire semblant que tout se passe comme si on déroulait mais la réalité elle n'est pas comme ça j'ai des classes de 120 étudiants et là je les ai appelés un par un j'en ai rejoint 80 seulement donc déjà j'ai une paire de 40 étudiants je ne sais pas du tout quelle est leur situation je ne les ai pas rejoints là je suis au collégial moi je n'avais pas la même obligation de primaire pour secondaire et comme j'avais des étudiants faibles je me suis dit non je n'y arriverai pas sinon donc j'en ai rejoint 80 et donc ça c'est la déperdition que je vais avoir dans mes classes mais ça ça dit juste ceux que j'ai rejoints ça ne dit pas ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer moi j'ai l'impression qu'à la fin de mes classes je vais avoir à peu près 55 étudiants 60 au gros maximum donc autrement dit un taux de réussite de 50% c'est relativement fait 50 sur 120 c'est même en bas de 50% et là ce qui est troublant là-dedans c'est que maintenant on a accès à internet et dans internet évidemment les quantités de sources d'informations comme on n'en a jamais eu des accès auxquels on n'a jamais eu pendant l'histoire mais paradoxalement qu'est-ce qu'on fait pour apprendre aux étudiants à distinguer le vrai du faux comment adopter une perspective critique et ça ben malheureusement à l'enseignement à distance c'est quelque chose qui est impossible parce que l'aspect humain disparaît complètement ou dépend d'une approche technologique et donc le sens critique ça perd c'est ma grande inquiétude d'aller me dire je ne suis pas très positive mais je vais m'en tenir à ça pour l'instant donc si vous voulez je vais essayer de trouver des phrases positives un peu plus tard voilà merci merci Marie-Èze pour ton intervention c'est vrai qu'il y a plein d'enjeux qui se posent par rapport à l'égalité le matériel l'enseignement en tant que tel on va passer il nous reste encore du temps pour des questions on vous invite pour ça poser levez la main pour poser une question ou par écrit on a déjà une question ici de Suzanne qui a levé la main non est-ce que vous pouvez c'est moi ça oui oui on vous entend mais j'ai pas levé pour poser une question ben je non je n'ai pas bon je peux toujours dire que je trouve ça fort intéressant et pertinent ce qui est dit et il y a une chose qui dans une des solutions c'est effectivement qui est des regroupements des personnels à l'intérieur de l'école qui dépasse les frontières syndicales mais pour moi c'est fondamental il n'y a pas d'autre solution mais pas juste en période de pandémie que celle-là pour assurer que ça se passe le mieux possible dans l'école et on parle beaucoup de l'équipe école mais on sait très bien que c'est un peu du fantasme souvent et l'autre chose c'est quand Alex je crois disait qu'il faut des regroupements hors syndicat je suis tout à fait d'accord mais ce que je constate depuis deux ans c'est que les regroupements sont de plus en plus nombreux je connais au moins six regroupements d'enseignants et je ne connaissais pas le vôtre donc ça fait le septième là et donc ces regroupements là se parlent très peu entre eux chacun a son regroupement et ses partenaires se parlent sur Facebook mais entre nous on ne se parle pas beaucoup et je pense qu'on serait beaucoup plus fort si on pouvait il ne s'agit pas de fusionner il s'agit juste de se parler davantage pour voir quels accents quelles batailles on veut privilégier selon les situations voilà est-ce qu'un d'entre vous voudrait appuyer le commentaire de Suzanne Alex ou je ne sais pas ben je peux réagir je constate que rapidement on revient si on veut au fond du problème qui est un peu le fond aussi quand j'y étais ça fait cinq ans que je ne suis pas au sadisca mais quand j'y étais c'était l'enjeu de la grève sociale puis l'enjeu de la grève étudiante ne pas être agréable et effectivement la capacité d'action des fédérations syndicales ça limite ça limite ça joue sur tous les enjeux donc comme Mme Suzanne disait pandémie pas pandémie ça ça reste un problème un problème sur l'organisation sur la capacité d'action dans ce cas-ci les échéances sont assez rapprochées parce que enfin ben c'est ça la prochaine session ça commence dans trois mois à chaque mégot on se dit ah ça marche pas il faudrait faire des regroupements à l'extérieur puis on en a pour quatre ans puis il faudra plus tard enfin ça fait huit ans douze ans et les mégots sont encore menés pas mal dans le même cadre donc oui en effet je pense que les parce que les films avancés dans la vie que j'en suis les échéances sont courtes et d'autant plus en termes de la seconde confinement je sais pas c'est pas une grève une grève virtuelle qu'est-ce que ça va donner qu'on va s'embaucher des hackers on a une autre question un autre main la vie ici de Valérie Fontaine Valérie je te laisse la parole bonjour en fait très intéressant toute la présentation je suis pour ma part présidente de la fédération de fin de l'école en fait je te demande du personnel d'obtien en enseignement supérieur je trouve dommage un peu par exemple aujourd'hui on n'a pas abordé tout ce côté-là parce qu'évidemment dans les équipes écoles ou même en enseignement supérieur il n'y a pas que les étudiants et les enseignants mais évidemment il y a aussi tous les autres personnels donc personnel d'obtien personnel professionnel puis ça impacte énormément aussi ces personnels-là le travail à distance donc l'enseignement à distance un peu pour tous les corps d'emploi mais spécialement pour ceux qui étaient en relation directe avec l'élève donc comment faire de la relation d'aide à distance pour cette session-ci en dépannage ça peut fonctionner parce que le lien de confiance était déjà établi mais ça sera un peu difficile à l'automne de voir comment on peut faire ça avec des étudiants qui arrivent dans la communauté collégiale ou universitaire dans l'établisse un lien conférencé avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée ça c'est à aborder puis évidemment nous je pense que ce qu'on va faire c'est que ça résulte aussi s'il y a beaucoup de... si l'année se passe en ligne parce que pour avoir discuté quelques fois avec le ministre de l'éducation c'est possible que ce soit l'année au complet donc qu'est-ce qui se passerait est-ce qu'il y aura des coupures d'emploi aussi des coupures de postes chez les autres personnels qui seront peut-être appelées à avoir moins de travail justement parce que le présentiel sera moins présent donc pour nous c'est vraiment un gros enjeu tout ça puis c'est de l'inconnu comme tout le monde le dit on a été parachuté là-dedans puis c'est un peu compliqué mon autre un peu question commentant bon évidemment là tu sais j'entends tout ce qui a été dit par rapport au syndicat il y a aussi faut pas oublier qu'on est parachuté dans la négociation puis que le premier ministre lâche pas le morceau présentement je pense que vos représentants syndicats ont quand même fait beaucoup de revendications surtout par rapport à la santé-sécurité je pense que c'est la vie qu'on a été le plus qu'on a été le plus véhéments est-ce qu'on aurait dû aller jusqu'à demander des des grèves ou sortir en grève légale évidemment si on sortait dans des brayages ça serait illégal mais au-delà de ça même question pensez-vous que comme on nous étions tous confinés à la maison est-ce que ça aurait changé quelque chose je comprends qu'il y en a qui sont retournés dans leur milieu présentement mais en enseignement supérieur ou dans la communauté métropolitaine peut-être que ça n'aurait pas changé grand chose mais autre chose j'en suis de l'idée d'être en inter-sindiquant c'est hyper important de se comporter en tant qu'une seule et même équipe au travers d'un établissement aussi petit soit-il mais aussi grand soit-il je pense que tout le monde doit avoir de la valeur dans ces équipes-là et tout le monde doit travailler ensemble pour améliorer le sort de tout un chacun finalement désolé c'était juste des commentaires il n'y avait pas de questions vraiment intéressant moi j'aimerais peut-être juste surbondir sur le fait que oui il y a eu des demandes en santé et sécurité il y avait quand même une question dans ce que tu posais il y a eu des demandes d'avoir des masques un petit peu des choses mais oui oui une grève illégale ou d'autres moyens de pression il y aurait eu des moyens de dire si la santé la sécurité des membres n'est pas assurée on n'ouvre pas on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui vont mourir on n'est pas dans le système de la santé il y a moyen de dire on va attendre d'avoir la capacité de mettre personne à risque et puis des choses comme les critères ont changé au départ c'était les 60 ans et plus qui n'avaient pas à travailler et puis les gens qui avaient toutes sortes de problématiques de santé chronique n'avaient pas à travailler mais ça ça a changé d'un formulaire à l'autre bon moi j'ai une problématique de santé dans le premier formulaire j'étais exemptée dans le deuxième ah je ne l'étais plus j'ai reçu un papier pour me dire on reconnait le caractère grave et chronique de votre situation mais comme elle est contrôlée vous n'êtes plus considérée comme une personne à risque donc mais ça je n'ai pas entendu le syndicat partir avec ça on a changé toute ma tâche tout était changé il y avait un alourdissement de tâche je n'ai pas entendu ce syndicat par rapport à ça donc c'est sûr que d'avoir des conférences de presse de demander des choses c'est important mais d'être capable de dire un moyen de pression non si les gens ne sont pas en sécurité je parlais tantôt du fait que souvent le ministre j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté moi le dernier courriel que j'ai reçu de mon syndicat dans les trois dernières semaines c'est un courriel qui me parle des changements au niveau du budget de perfectionnement pour l'année prochaine je sens une petite déconnexion voilà si je peux si je peux si je peux juste rajouter une seconde c'est bon c'est correct sinon oui mais on a encore une autre question c'est bon moi aussi je vais conclure à la fin Alex on a encore une main de vue de Jean-Noël de Grigny alors bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui alors bonjour à tous je voulais saluer madame Pontaine je suis professeur d'université et je tiens à souligner le fait que les employés de soutien à l'université comme les employés de soutien dans les collèges cégeps et dans les établissements des écoles secondaires et tout le reste primaire formation possible EGA sont essentiels si nous nous avions pas les employés de soutien scolaire à l'université Laval ça fonctionnerait c'est aussi simple que ça nous sommes des profs nous sommes de mauvais organisateurs et puis si on n'a pas quelqu'un pour nous organiser qui sont des employés de soutien nous sommes des organisés c'est la vie c'est comme ça je voulais un petit peu rebondir sur ce que Alex avait mentionné à beaucoup de l'organisation locale d'abord je veux souligner quelque chose moi je crois que vous ne pouvez pas uniquement attendre que vos organisations syndicales vous poussent à défier le gouvernement ce n'est pas parce qu'ils ont les pieds froids comme cela ou qu'ils ne veulent pas c'est pour pas oublier que l'essence du syndicalisme n'est pas nécessairement la contestation du système le syndicalisme c'est un organe de régulation donc c'est un organe qui fait de la régulation conjointe donc il fait partie du système ça c'est la première chose autre chose vos syndicats dans les secteurs publics parapublics sont prisonniers d'un régime de négociation de représentation qui n'est pas conçu pour vous c'est un régime qui est conçu pour l'employeur lorsque ce régime a été conçu c'est ma spécialisation ce sont les secteurs publics parapublics lorsque ce régime a été conçu en 1985 en 1983 il y en a eu en 1985 l'employeur le gouvernement à l'époque il était parti québécois l'a bien dit que le but du régime était de faire en sorte que vous êtes divisé que plus jamais les syndicats pourraient prendre le gouvernement en notaire et puis donc on a divisé employé d'éducation scolaire professionnel enseignant enseignant c'est ce qu'on a fait puis ce qui est vraiment mauvais à l'intérieur de ceci c'est qu'éventuellement les organisations syndicales qui autrefois au Québec c'était beaucoup des syndicats de travailleuses et de travailleurs de l'éducation il en existe encore aujourd'hui qui regroupaient comme aux États-Unis et ailleurs au Canada toutes les travailleurs et les travailleuses de l'éducation donc les professionnels les soutiens et les enseignantes ensemble dans un seul syndicat aujourd'hui il y en avait encore pour le syndicat d'enseignement de Champlain il y en a en Gaspésie il y en a également et ailleurs il y en a je crois à Sceptive également c'est un syndicat multicatégoriel donc c'est un régime qui est fait pour vous diviser c'est très important qu'au niveau local et puis d'ailleurs en passant la création de l'EFA reflète cela les profs qui ont quitté la CSQ pour être des profs ensemble donc c'est ça donc c'est un réflexe donc moi je crois qu'au niveau local vous devez vous organiser et vous ne pouvez pas attendre vos organisations syndicales parce qu'elles sont prisonnières du régime le régime est très sévère pour les actions illégales que les syndicats pourront encourager c'est 1500 dollars d'amende par jour pour les individus c'est une année de perte d'ancienneté par journée de grève ou la grève au sens large de sabotage donc c'est très lourd comme régime et vos syndicats d'une certaine façon ont absorbé cette logique donc vous devez vous faire de l'auto-organisation comme ce qu'on voit présentement en santé les manifs que l'on voit en santé autour des vacances n'ont pas été organisés par les fédérations syndicales ni la FIT ni leur BTS c'est une réponse à ce qui se passe dans les milieux donc c'est de cette façon-là moi je crois que vous devez vous organiser et pour cela vous devez trouver une certaine solidarité locale qui fréquemment est effritée en milieu scolaire ça ne s'explique très bien l'enseignement à la base c'est un travail individuel c'est l'enseignant l'enseignante dans sa classe c'est un travail individuel essentiellement on protège l'autonomie ça se reflète dans le type de syndicalisme que vous avez par contre je suis d'accord avec la liste que vous devez faire de l'auto-organisation par contre dans le contexte actuel ça ne peut pas être seulement en opposition vous devez amener des propositions des propositions sur qu'est-ce qu'il faudrait être fait moi ma femme à l'enseigne en deuxième année à Québec en milieu des favorisés ce sont les mêmes réalités que la dame qui a parlé de son milieu le manque de technologie le manque d'appui le manque de support l'incapacité des parents d'aider il faut non seulement le dénoncer mais il faut également proposer parce que la population regarde puis à tort la population vous considère comme étant des privilégiés dans la crise actuelle plusieurs personnes ont perdu leur emploi ont perdu leur revenu donc vous devez également avancer un agenda qui est là qui vise le bien-être de ceux et celles que vous décevrez donc des apprenants et des apprenantes dans vos classes donc moi je crois que c'est ça votre stratégie que vous devez faire et si vous faites de l'auto-organisation ça va mettre de la pression sur vos organisations syndicales mais par contre ça je tiens à souligner madame Fontaine l'a souligné c'est pas vrai que vos fédérations convient là vos fédérations sont présentes impliquées dans 14 comités ministériels juste à l'éducation sur le retour le problème c'est le décret et le fait que ça arrive pendant que vous êtes en égo vous n'avez pas encore obtenu le droit de grève en égo puis il y a des amendes sévères je pense que vos fédérations ont peur que le gouvernement impose des conditions de travail parce qu'il serait juste qu'il le faire quand on regarde les trois jugements de la Cour suprême on est dans un contexte où la Cour suprême appuierait un décret de convention collective je crois que cet ensemble d'enjeux là qui sont là qu'il faut réfléchir et pour le pousser vous ne pouvez pas attendre que ça vienne d'en haut ça ne viendra pas d'en haut il faut que ça vienne des milieux il faut que ça s'organise il doit y avoir une certaine forme d'auto-organisation qui est là il faut se rappeler une organisation syndicale ce que c'est à la base c'est un recouvre d'individus qui ont conclu qu'ensemble ils étaient plus forts individuellement donc ça prend source sur le lieu de travail donc il faut s'utiliser de regarder les structures syndicales et faire de l'auto-organisation et ça c'est long à faire c'est très long à faire donc je vais arrêter là j'ai trouvé ça très intéressant les interventions mais je vais arrêter là parce que je commence à faire le problème merci Jean-Noël je dirais avec une dernière question de MC Tremblay pour poursuivre en fait c'est pas MC Tremblay du tout c'est Stéphane Soumy c'est juste que je n'étais pas capable de renommer mon caméra on ne m'avait pas donné cette option-là à l'entrée de me renommer je suis sûr c'est pas grave du tout alors c'est ça un c'est très dur de vous perdre ma parole après Jean-Noël c'est totalement complet et articulé merci aux quatre panelistes puis je voulais faire un petit peu de pouce sur ce que Chantal a dit effectivement il y a comme une partie au niveau local puis tu comprendras Chantal que je ne commenterai pas ce que ton syndicat a fait dans la position que je suis ce serait fort délicat mais effectivement je pense qu'il faut à un moment donné être capable de s'opposer à certaines choses d'ailleurs dans notre commission scolaire les écoles spéciales ne réouvrent pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas l'assurance d'avoir l'équipement complet et que tous les protocoles de sécurité soient établis et ça c'est à la demande de mon syndicat bien c'est en fait une exigence de mon syndicat c'est on va opposer notre droit de refus tant qu'on n'aura pas cette assurance et ça ça a été dit très clairement et c'est pour ça que c'est décalé et qu'il n'y a toujours pas de date officielle de fixer pour l'ouverture de ces écoles-là bien sûr il ne le crie pas sur tous les doigts puis je les comprends puis c'est correct ils ont peur aussi que le ministre s'en aide ça c'est ce qu'ils nous disent mais effectivement je pense que l'intervention de la base est importante pour nous les exécutifs syndicaux on peut s'asseoir là-dessus aussi sur les interventions sur les choses qui sont faites de la base qui viennent de la base ça nous donne de la légitimité dans nos rapports avec les commissions scolaires mais avec nos fédérations aussi je pense que ce n'est pas à négliger merci pour la qualité des présentations au CAAT juste en optique du support informatique je voudrais aussi amener quelque chose qui je pense n'a pas été souligné du moins je ne l'ai pas entendu j'ai discuté un petit moment donné c'est en ce moment l'équipe des techniciens en informatique d'une commission scolaire ne serait pas équipée pour faire de ce support informatique sur une longue période la sous-traitance a déjà commencé à pointer le nez et à ce compte-là je pense que le support informatique toute notre équipe de techniciens a fait du temps supplémentaire plus que plus que plus que depuis le début de la pandémie on n'a pas parlé d'eux mais c'est sûr qu'ils ne pourraient pas tenir ce rythme-là longtemps si on décidait de poursuivre le même en septembre merci merci pour votre intervention j'irais avec une dernière question qu'il y avait dans le chat pour les panélistes pour répondre à la question et peut-être en même temps conclure brièvement l'échange de ce soir donc une question qu'on a vu dans le chat c'est est-ce que les députés de Québec solidaire dans l'élu de Sherwood qui a le dossier de l'éducation combien leur travaille on a l'impression de ne pas les entendre souvent c'est la première question puis on a aussi que le gouvernement met de la pression sur le syndicat pour conclure la négociation sur la convention collective le plus rapidement possible imaginant qu'il y a là une tactique pour forcer un arrangement favorable au gouvernement que pouvez-vous faire pour vous assurer que les syndicats vont réellement consulter les membres donc peut-être que chacun votre tour il faut qu'il conclure en répondant aux questions puis aux commentaires qu'ils ont eu puis conclure la discussion de ce soir je peux y aller pour ce qui est de ne pas entendre Christine Labrie dans les médias bon moi je la suis personnellement donc je vois beaucoup ce qu'elle publie puis elle publie beaucoup de choses et puis j'imagine que dans le contexte actuel ça ne doit pas être facile d'aller tirer le veston des journalistes pour qu'on parle de nous quand on est dans l'opposition donc je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle ne fait pas bien de son travail je pense qu'elle fait ce qu'elle peut dans le contexte actuel mais je ne sais pas je ne sais pas trop ensuite de ça comment on fait pour croire que si une négociation qui est faite pour avoir confiance je me rappelle bien de la question pour avoir confiance qu'on va être consulté mais je n'ai pas du tout confiance que je vais être consulté parce que présentement il n'y a aucune consultation moi mon école ma directrice elle est capable de faire des rencontres à toutes les semaines sur Teams avec tout le monde tout le monde tout le monde il y a les concierges qui sont là les secrétaires les éducatrices les enseignantes on est des centaines et on le fait et ça fonctionne bien et au niveau syndical chez nous en tout cas je ne sais pas partout ailleurs mais chez nous la démocratie syndicale est complètement morte il n'y a absolument rien donc si on accepte de négocier dans ces conditions-là en n'ayant aucun aller-retour avec les membres si jamais quelque chose qui est signé on va pouvoir la trouver quand la pandémie va être levée vraiment longtemps plus tard et on va se faire dire ouais mais là on n'a pas vraiment le choix de signer parce qu'on ne peut pas vraiment retourner à la table qu'on connaisse la testement c'est signé moi je suis très très inquiète je pense que dans les conditions actuelles on ne devrait pas du tout accepter de négocier mais bon puis si je fais ma petite conclusion pour terminer rapidement quand on a décidé d'ouvrir les écoles au départ qu'est-ce qu'on disait on disait que c'était pour l'immunité collective bon après ça on s'est aperçu que c'était de la bullshit après ça on a dit que c'était parce qu'il fallait relancer l'économie bien là les gens n'ont pas acheté ça parce qu'ils ont dit ouais des morts l'économie ça ne pèse peut-être pas mais finalement on a trouvé une baguette magique on a dit c'est pour protéger les élèves vulnérables et les femmes qui vivent de la violence conjugale donc si on se souciait les gens-là les élèves vulnérables ils ne sont pas au rendez-vous ils ne sont pas dans les écoles on le sait les écoles sont ouvertes les gens le disent les élèves vulnérables ne sont pas au rendez-vous les classes qui devaient ouvrir les élèves ne sont pas au rendez-vous donc les objectifs ne sont pas atteints la valeur pédagogique de l'enseignement à distance ne s'est pas atteinte et on continue comme ça sans se préparer et on va se dire moi j'ai peur qu'on se fasse avoir en septembre parce que ce temps-là précis on pourrait l'utiliser pour se préparer parce que les conditions vont être difficiles les ratios ils vont être probablement diminués on le sait qu'on a déjà une pénurie d'enseignants d'enseignants de partout au Québec et là on va les prendre tous ces enseignants-là avec en plus la maternelle 4 ans donc c'est de la baguette magique on se prépare pas on va se faire encore avoir les flottes baissées donc j'aimerais ça un petit peu à un moment donné avoir l'impression qu'il y a une question à avoir voilà Merci Chantal Sacha est-ce que tu voudrais poursuivre conclure ok j'ai rien à dire sur sur ce que QS je ne suis pas je ne reparlerai pas là-dessus pour les négo non plus rien de très pertinent il y a des avis partagés chez nous je vais retenir le webinaire les deux stratégies celle qui a été évoquée par Alex puis expliquée par Jean-Noël je pense qu'effectivement il ne faut pas perdre ça même si c'est un long aussi c'est un long mais je constate qu'il y a encore des gens qui reprennent ces idées-là je pense que c'est plus jeune que moi ça fait quelques années que je disais ça puis j'ai essayé de pousser cette poque-là c'est difficile mais bon c'est bien de voir qu'on pourrait parler de tout et l'autre chose dont on a moins parlé mais je pense qui est tout aussi importante c'est peut-être même la co-échéance il y a des gens dans les institutions que ce soit dans les directions ou dans tous les corps de métiers qui réellement la plupart des gens je pense ce qu'ils ont ce qui les préoccupe c'est la mission de l'institution c'est-à-dire est-ce que c'est possible d'enseigner de façon de donner un enseignement de qualité dans des conditions de santé pour tout le monde là-dessus il faudra être vigilant pour être unis et pas se faire être en bois par le gouvernement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure mais c'est le gouvernement qui a comme réponse que oui mais il n'y a pas de financement supplémentaire qui est possible ça ça ne devrait pas être accessible tout n'est pas possible je ne suis pas un magicien je n'ai pas des solutions à tous les problèmes de la crise ce n'est pas ça l'affaire mais il y a des solutions qui me semblent sont praticables il faudrait y réfléchir et elles reçoivent essentiellement une fin de non recevoir économique et ça réellement je l'appelle à tous les acteurs et à l'interne il faut aussi favoriser cette unité-là cette cohésion-là entre les travailleurs les travailleurs les renseignants enfin tout ça pour que les cégeps puissent dire effectivement d'une voix commune de leur garder nous on peut le faire mais ça va coûter 50 millions on peut bonifier les conditions pour que ça se fasse minimalement correct mais ça va coûter 50 millions il faut être capable de se tenir debout c'est une bonne idée ce qu'Alex disait école par école milieu par milieu c'est là où on voit les enjeux concrets les vrais problèmes tout le monde je pense peut les régler mais on va faire ça gratis on n'est pas des noix merci Sacha Alex est-ce que tu veux conclure brièvement oui je suis passé vite je pense que c'est ça comme si moi si j'avais retenu quelque chose c'est plus d'essayer toujours d'être en mode solution que en mode positif parce que c'est sûr que la chose qui se reflète le moins bien sur les travailleurs de la fonction publique qui ne sont pas en santé c'est d'avoir l'air de ne pas vouloir travailler c'est quelque chose qui est spiné beaucoup dans les médias moi je vois des initiatives présentement des mouvements de gauche des individus comme bon celle qui est très médiatisée cette semaine c'est les profs à Montréal qui cherchent des ordinateurs pour tout le monde et puis je pense qu'il faut continuer dans deux voies moi je pense que la pauvreté le sous-investissement doit être les deux choses qu'on se rappelle le plus la pauvreté c'est les enfants qui avaient le droit au lunch au lunch gratuit à l'école au lunch financier du moins qui est-ce qui les a nourris moi je sais que ma commission scolaire a immédiatement arrêté ça n'a pas fait de distribution de lunch la pression rentre dans la technologie qui empêche les élèves pauvres de suivre mais ça non plus le Québec est dernier dans la file pour la distribution de matériel la CSDM hier s'est défendue pour son bilan merdique en disant mais non c'est pas vrai qu'on fait rien on a distribué 1000 ordinateurs 1000 ordinateurs sur 115 000 élèves ce n'est pas vrai qu'il y a 0.5% d'élèves qui sont pauvres à la CSDM tu sais moi je pense que parler de pauvreté parler de ce que Sacha vient de dire de façon super éloquente c'est vraiment essentiel puis j'aime toujours ça entendre Jean-Noël aussi je l'ai vu souvent en conférence et puis je partage certains avis je suis moins d'accord avec d'autres mais une chose que j'ai beaucoup apprécié qui m'a fait cheminer durant le webinaire c'est cette idée-là que partir des initiatives locales c'est ça qui a fonctionné aux États-Unis dans les deux dernières années dans le sud avec les grèves illégales là où je pense qu'avec les budgets de dizaines de millions de dollars qu'il y a dans les centrales et les fédés il doit y avoir au moins un facilitant ou une défense de leur part ou même un encouragement carrément franchement c'est vrai mais de dire comme ces initiatives locales-là ce qu'on appelle les wildcat strikes dans le livre d'Eric Blanc sur le sujet ben c'est d'avoir de faire ça au moins qu'il y ait une cohésion même entre l'aspect très légal trop légal du syndicat pour des raisons de législation évidemment mais aussi de comme c'est ça donc qu'il y ait une cohésion entre les deux puis ben je voulais dire que tout le long je me disais je vais terminer là-dessus que ce qu'on a dit aujourd'hui je pense aussi que c'est pas perdu pour les gens qui sont pas en éducation parce que toute le son de cloche que j'ai de l'autre commune puis du front commun de la base c'est que la santé est divisée parmi les différents corps de métier c'est qu'il faut qu'il y ait des organisations locales parce que le gouvernement a tellement qu'il efface sur eux avec des décrets donc je pense qu'il y a vraiment des grosses tendances qui se dégagent des choses des choses desquelles on doit tirer des leçons peu importe notre cadre d'emploi merci beaucoup merci Alex pour terminer Marie-Ève un petit deux minutes de conclusion je vais faire ça rapidement parce que M. Grenier il m'a souplé un peu la réponse parce que ce qu'il disait c'est que les syndicats c'est un organisme de régulation et là il y a des fois des momentums qui se produisent en 2012 c'en était un donc au moment où les étudiants ont commencé à faire la grève il y a eu des mouvements comme prof contre la hausse parents contre la hausse et il y a eu une espèce de dynamisme sociale incroyable là on est en pandémie bien sûr mais ce que j'observe c'est que les liens bon évidemment se font à distance mais ces liens-là il y a un dynamisme dans les groupes Facebook et là les gens se parlent beaucoup 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 et ils ne sont pas aveugles on se posait la question est-ce que Christine Labrie fait bien son travail la réponse est bien évidemment oui et ça ne circule pas par le haut c'est-à-dire ce ne sont pas les médias les grands médias qui nous donnent cette information-là c'est nous qui nous faisons circuler alors quand elle publie quelque chose moi je le like je l'envoie je le partage puis là il y a d'autres personnes qui le partagent et donc cette information-là circule donc tout n'est pas perdu je l'avais dit je serais positive donc voici ce que tout n'est pas perdu mais des sages conseils qu'on a eu aujourd'hui sur les organisations locales c'est vraiment ce que je pense c'est très porteur bon je terminerai là-dessus merci beaucoup merci beaucoup à vous quatre pour la présence de ce soir merci aussi à André Papier et à nos candidats qui ont rendu possible cet échange-là je pense qu'il y a plein de choses à discuter il y a plein d'enjeux que ça amène que j'aime bien tous les participants et les participantes aussi à venir rejoindre le groupe Facebook de tenir compte pour poursuivre ensemble le dialogue puis se tenir au courant des événements puis est-ce qu'il peut être amené ok merci à tous bonne soirée merci Laura bonne soirée